... On a été saisi au mois d'avril par Medical Partner, qui est un des fournisseurs d'appareils médicaux pour l'hôpital de Fannes. L'hôpital avait exprimé un besoin de disposer d'un appareil qui permet de faire ici, au niveau de l'hôpital, des tests, non seulement des tests diagnostiques, comme on le connaît, qui sont faits maintenant de ce qu'on appelle la PCR. Effectivement, c'est un test qui permet de savoir si vous avez directement le virus. Effectivement, c'est au niveau du nez ou en tout cas de la gorge qu'on prend quelques macérations pour les analyser. En plus de cela, l'hôpital avait besoin d'un appareil qui permet de faire les tests sérologiques, c'est-à-dire des tests sanguins. Ces tests non seulement sont plus fiables, mais l'automate aussi, c'est comme un robot. Donc, ça réduit d'ailleurs directement le contact avec les personnes à tester ou bien au niveau du laboratoire. Donc, l'automate le fait lui-même. Donc, c'est plus sécurisé, c'est plus fiable. Vous savez, avec la PCR, il y a quand même, en tout cas au dur des scientifiques, des marges d'erreur. Ce qui permet de faire cette machine est très important. Donc, nous l'avons achetée, mais il fallait aussi des réactifs pour pouvoir faire les tests. La machine est là, elle fait les tests, mais il faut acheter des réactifs. Quelqu'un a posé la question de savoir combien ça a coûté la machine. L'instrument lui-même coûte 26 millions de francs CFA. Donc, on l'a commandé, mais il fallait acheter les réactifs. Ce sont les réactifs qui coûtent 37 millions. On a acheté pour 10 000 tests que cette machine est capable de faire. C'est ça qui coûte 37 millions. Donc, le total, la machine et les réactifs, fait autour de 63 millions de francs CFA. Et donc, il faudra continuer à s'approvisionner en réactif. Et la machine permet de faire plus de 200 tests à l'heure. Donc, c'est très rapide. Vous avez les résultats immédiatement. C'est fiable. Ça permet de savoir aussi si vous avez été contact ou pas. Donc, c'est très important dans le dispositif. non seulement de prévention, de lutte, mais aussi de la prise en charge des patients au-delà des autres, effectivement, protocoles et dispositifs. Cet appareil nous permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'affiner notre diagnostic. C'est un appareil qui vient à son heure. Là, nous sommes à une phase cruciale de la pandémie. Et cet appareil, justement, nous permet pour tous les malades, quels qu'ils soient, de savoir s'ils ont été ou non en contact avec le virus. La PCR peut être positive ou négative. Il nous arrive de temps en temps même d'avoir des patients qui ne sont plus vraiment très, très malades, qui ont peut-être eu à faire déjà leur COVID sans savoir, qui viennent pour une détresse respiratoire, pour d'autres pathologies. Et cet appareil, justement, nous permet de savoir si ces gens-là ont été en contact ou non avec la maladie. En dehors de cela, c'est un appareil qui est extrêmement important dans le suivi des patients. Vous savez, les malades de COVID, décèdent de beaucoup de pathologies, de défaillances multiviscérales en général. Donc, de temps en temps, ou c'est le cœur, ou c'est le rein, ou c'est le cerveau, etc. Donc, cet appareil nous permet, justement, de faire le suivi de pas mal de paramètres, notamment les paramètres cardiaques, les paramètres tumoraux. En fait, cette pathologie peut atteindre n'importe quel type de patient qui avait une autre pathologie sous-jacente. Donc, en plus de ce qu'on peut faire par rapport à la COVID, nous permet également de suivre les autres comorbidités avec lesquelles le patient, donc, est venu. Alors, au-delà de cela, il est également important quand la COVID-19 sera finie. C'est un appareil qui va être important pour faire beaucoup d'autres analyses, notamment, j'ai dit tout à l'heure, des tests cardiaques. Pour les malades qui sont atteints de cancer, il y a des marqueurs tumoraux qu'on peut faire avec. La fertilité pour les patients atteints de diabète, etc. Donc, c'est un appareil qui va être important aujourd'hui dans le cadre de la prise en charge des cas de COVID, mais qui va l'être davantage quand la COVID sera finie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...